Bonjour à tous, dans cette vidéo, nous allons voir comment fabriquer et utiliser ce masque transparent imprimé en 3D et réutilisable permettant la lecture labiale. Il est composé de deux pièces imprimées en 3D contenant des aimants permettant de prendre un sandwich, un masque en tissu et une feuille en plastique transparente. Pour réaliser ce masque, vous aurez donc besoin des deux pièces imprimées en 3D, d'une petite feuille en plastique mesurant 13 cm de long par 8 cm de large, qui peut être découpée dans des transparents pour rétroprojecteur ou simplement des feuilles de plastifieuse. D'un masque en tissu, tout ce qu'il y a de plus classique, d'un bique et d'un petit peu de savon qui servira de traitement anti-bué. Pour appliquer le savon, on va simplement avoir besoin d'un petit bout de papier ou de tissu et on va venir prendre une toute petite goutte de savon, on n'aura vraiment besoin de quasiment rien. Voilà. Et on va venir frotter la partie intérieure du masque, donc la partie qui sera le plus proche de la bouche, avec le papier. Il faut bien couvrir toute la surface et on va bien utiliser du savon pur, pas besoin de rajouter de l'eau, donc au lieu de frotter avec le savon pur, et après avoir frotter une ou deux fois, on va prendre une partie un peu plus sèche pour enlever le surplus. Et voilà, qui permettra de prévenir la formation de buée pendant quelques heures. On va ensuite avoir besoin du masque en tissu et des pièces imprimées en 3D. Ici, on va utiliser la pièce intérieure, ainsi que notre feuille en plastique, qu'on va simplement aligner l'un sur l'autre. Comme ceci. On va maintenant les placer au centre du masque en tissu. Et on vérifie qu'on a bien la même longueur de tissu à gauche qu'à droite, pareil en haut et en bas. Il ne faut pas hésiter à mettre le masque sur son visage et un peu le tirer pour être certain que tout soit bien aligné et que ça couvre correctement le nez et le menton. Quand on est satisfait, on peut venir presser la pièce. Et on va venir la clipser avec la pièce extérieure. Il faut juste assurer que les deux pièces soient correctement alignées verticalement et les aimants finalement feront le reste. On rapproche les deux pièces. On appuie un petit peu jusqu'à entendre ou sentir un clic. Voilà. Et puis, il ne nous reste plus qu'à tirer le tissu pour enlever les plis ici. Là, il faut vraiment s'assurer que le tissu est parfaitement tendu ici et qu'il n'y a aucun pli coincé dans les bords. Il faut vraiment que les deux pièces soient les plus proches possibles pour avoir une étanchéité optimale. Pareil, on peut remettre le masque sur son visage pour vérifier que tout va correctement. Et si on est satisfait, on peut prendre le bique et on va juste tracer le contour de l'ouverture sur le tissu. Quand c'est fait, il ne reste plus qu'à réouvrir le masque. On enlève toutes les pièces et on va pouvoir venir couper le tissu en suivant les marques. J'ai ici un autre masque en tissu déjà pré-découpé et d'autres pièces imprimées en 3D. On va voir maintenant comment monter le masque, mais c'est exactement la même chose que ce qu'on vient de faire. On reprend donc la feuille en plastique, la partie intérieure. On les met à l'intérieur du tissu. Et on vient rajouter la partie extérieure en alignant correctement jusqu'à entendre ou sentir le clic. Il ne reste plus qu'à tirer le tissu pour enlever les plis et correctement découvrir l'ouverture. Ici, c'est toujours bien important de ne pas avoir de plis, mais aussi de ne pas tirer le tissu trop loin pour ne pas avoir une ouverture dans le masque et ne plus avoir un masque étanche. Et voilà. Il n'y a pas de souci à laisser dépasser un peu de tissu. Comme ça, on est certain qu'on a au minimum la longueur de la partie en plastique plus le rebord pour garder l'étanchéité. Si, sans le faire exprès, on tire trop loin le tissu, comme c'est le cas ici par exemple, on peut simplement réouvrir le masque, venir retirer un peu et on remet la pièce. Et normalement, tout devrait aller sans problème. Et voilà. Maintenant que notre masque est monté, on va pouvoir le porter. Il va juste falloir faire attention à un petit détail, car comme on peut le constater, il y a ici une partie prévue pour le nez et une autre prévue pour le menton. Mais mis à part ça, le masque se porte exactement comme un masque conventionnel. On va donc pouvoir le mettre sur le visage et placer les élastiques. Selon le masque en tissu utilisé, il est possible qu'il ne tienne pas par lui-même. C'est le cas de celui-ci. Et pour pallier à ce problème-là, on peut utiliser une simple pièce comme celle-ci, qui peut être découpée à laser ou imprimée en 3D, et qui va permettre d'ajuster la tension des élastiques. On a juste à coincer l'élastique ici. Venez faire reposer la pièce sur le dessus du crâne. Et là, comme on peut le voir, l'élastique est correctement tendu, et en plus, il ne repose pas sur les oreilles, ce qui est en fait beaucoup plus confortable. On vérifie alors que les joues, le menton et le nez sont correctement couverts. Et si c'est le cas, on a un masque transparent fonctionnel permettant la lecture labienne. Si vous avez la moindre question ou remarque, n'hésitez pas à la laisser en commentaire. Et vous trouverez également en description de la vidéo tous les fichiers nécessaires pour pouvoir imprimer et fabriquer votre propre masque transparent.